Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Monsieur A. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes sous les nefs devant la salle de concert Stéréolux pour parler précisément d'un concert qui a lieu ce soir et qui est organisé par le collectif Desliens, un tout nouveau collectif qui regroupe des artistes qui oeuvrent pour l'accès de tous à la culture. Et derrière ce collectif se cache un certain Dominique A. Il est notre invité, c'est parti. Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues Comme d'un autre pays, d'une autre saison Je suis avec Dominique A. Sous les nefs, en face de Stéréolux, où il va y avoir le concert ce soir, le concert du collectif Desliens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. On va parler de ce collectif Desliens dont vous êtes à l'initiative, un collectif d'artistes pour favoriser l'accès à la culture aux personnes précaires. Comment il est né, ce projet-là, ce collectif Desliens ? Il est né par étapes. Il est né à la faveur d'une émission de radio, notamment sur France Inter, où j'étais entouré de camarades, musiciens et dessinateurs de bandes dessinées. Et en fait, c'était l'accès à la culture pour tous, on va dire, parce que ce n'est pas seulement la précarité. Quand on commence à s'intéresser à ce sujet-là, on s'aperçoit que ça touche des profils très différents, des types de personnes complètement différents. Et que tous les mots ne correspondent pas à toute la réalité. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, bon, enfin bref. Et donc, à cette occasion, j'étais en contact avec André Lebeau du Resto Social Pierre Landais. Ici, à Nantes, oui. À Nantes, j'avais fait un portrait de lui dans Libé, qui a été élu. L'animateur de l'émission m'a fait intervenir André. Et suite à ça, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors, j'étais parrain aussi des Sorties Solidaires qui oeuvrent, même si l'association est en sommeil, elle existe toujours. Pour, voilà, pour simplement permettre à des gens qui sont en précarité d'avoir accès aux salles, aux salles de spectacle. Mais ce que vous dites aussi, les artistes, on est souvent sollicités pour des événements solidaires comme ça, mais on est rarement à l'initiative. L'idée, c'est de reprendre un peu la démarche, quoi. Oui, c'est de reprendre la démarche et puis surtout de s'inscrire dans un territoire, on va dire, localement. Parce que souvent, quand on est sollicité en tant qu'artiste, on fait du one shot, quoi. On y va, on s'en va. Bonjour tout le monde, on s'en va. Et puis finalement, on n'a aucun... L'échange est très bref. Et on n'a pas de suivi de quoi que ce soit. Là, c'est vraiment l'idée de s'implanter, enfin, dans cette action et d'avoir vraiment un rapport avec les gens, que ce soit des structures sociales, les gens en précarité, les artistes et que tout le monde, voilà, travaille surtout dans le domaine des musiques actuelles parce que c'est pas, je veux dire, cette initiative-là, elle ne fait que s'ajouter à des initiatives qui sont menées soit par des associations de façon autonome, soit par des structures liées aux collectivités locales, territoriales. Donc, c'est juste un truc en plus. Mais c'est vrai que dans ce rayon des musiques actuelles, avec les camarades musiciens qui étaient notamment sur le plateau de radio dont je parlais, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de salles, finalement, on va dire rock, où il y avait vraiment un effort. Est-ce que c'est parti aussi d'un constat empirique, vous, dans vos salles, de voir que le public n'était peut-être pas trop mélangé, pas très diversifié ? Bien sûr, oui. Oui, sociologiquement, les gens qui viennent voir des concerts, qui peuvent payer, ça se rétrécit. C'est-à-dire que c'est des gens, les gens qui ont des moyens, c'est de plus en plus rare, on va dire par là, qu'ils ont la curiosité et les moyens. L'addition des deux, ça fait, voilà, c'est un public qui, sociologiquement, se restreint. Et c'est vrai que, du coup, dans une société qui est vraiment très, très crispée, je trouve que, ne serait-ce que sur le plan du symbole, au-delà même de l'action, à un moment donné, ça devenait juste insupportable pour moi de continuer à faire ce métier en me mettant sous une cloche de verre, quoi, de faire comme si... En restant dans une bulle, en fait. Voilà, voilà. Et alors, c'était pas une démarche pour moi qui était évidente. Oui, justement, comment on franchit le rubicon, pour ainsi dire, et devenir vraiment, là, un chanteur engagé pleinement, quoi ? Ouais, on vieillit. Non, mais on vieillit dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est des rencontres. C'est le fait de, moi, de baisser un peu ma garde par rapport à certaines choses, sur un plan personnel. Et puis, je sentis monter, monter, je suis comme tout un chacun, tous les gens de ce pays, je sentis monter un peu de colère en moi. Enfin, un peu, beaucoup. Et puis, cette colère, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Et sur le plan personnel, moi, je voulais pas faire un truc qui soit détaché de mon activité, parce que c'est une activité qui prend beaucoup de temps, qui prend aussi beaucoup la tête. Et je voulais vraiment que ce soit dans ce cadre-là. Donc, c'est vrai que, là, c'est une façon de lier le tout, quoi. Il est clair qu'à l'avenir, indépendamment de ce qui va se passer dans le cadre de ce collectif, parce que ça, c'est juste un lancement, c'est une amorce, voilà. Moi, sur le plan personnel, en tant qu'artiste, je ferais très gaffe à ça sur mes prochaines tournées, et savoir dans quelle mesure, dans chaque salle, on peut accueillir des gens gratuitement. Il y a des salles où ça sera possible, des salles où ça ne sera pas possible. De toute façon, il faut des interlocuteurs, des médiateurs. Alors, ça se fait à Nantes, et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Ça se fait aussi à Rouen. Il y avait déjà un concert hier. Il va y avoir demain à Bordeaux, après-demain à Paris. C'est pas une initiative que nantèse. Mais quand même, ça se passe à Nantes. Vous, vous êtes revenu à Nantes depuis deux ans. C'est pas anodin de le lancer aussi ici. C'est lié aux connexions que vous aviez avec les acteurs sociaux et aussi avec les acteurs culturels ? C'est marrant, parce que quand je suis revenu à Nantes, je suis revenu avec cette envie de faire quelque chose. Mais quoi ? Comme beaucoup de gens, quoi ? Comment faire pour être utile ? Et à ce moment-là, justement, les sorties solidaires dont je parlais, l'association, est venue me voir pour me demander d'être le parrain. Et ils m'ont expliqué leur démarche. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça rentre en plein. C'est tout à fait cette idée que j'ai envie de défendre, tout simplement une idée toute bête, mais qui est finalement pas si... qui ne va pas de soi pour la plupart des gens. C'est l'accès à la culture pour tous comme facteur d'émancipation. C'est-à-dire qu'évidemment, un concert ou un livre, un disque, un film ne remplaceront jamais une assiette, mais une assiette ne remplacera jamais aussi l'ouverture d'esprit, la distraction, le rêve qu'apporte un spectacle ou une œuvre artistique. Donc il n'y a pas pour moi... Effectivement, il y a des besoins primaires. Mais une fois que les besoins primaires sont satisfaits, les autres, voilà, il y en a d'innombrables, comme pour tout à chacun. Moi, ce n'est pas parce que je vais manger que je vais me sentir plein, au sens premier du terme. On a besoin de nourriture spirituelle. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois que la culture, on n'entend pas parler pendant la campagne, c'est quasiment absent. La précarité, on n'en entend pas beaucoup parler non plus. Ça commence, il y a quand même l'appel des solidarités qui a été lancé par Nicolas Hulot. Il y a des choses qui commencent à lancé. Oui, mais Nicolas Hulot, c'est une initiative en dehors des partis politiques. Donc il y a un vrai, je pense, dans ce pays, il y a un vrai réveil de la société civile, ce dont moi, je me réjouis et j'ai envie d'en faire partie, tout simplement. Nous sommes à présent à l'intérieur de la salle Maxi Astéreolux où aura lieu le concert ce soir du collectif des liens et nous sommes avec Franck Angomard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agent de développement local de la délégation de la métropole nantaise au conseil départemental de Loire-Atlantique. On reprend sa respiration. Alors le conseil départemental de Loire-Atlantique s'occupe aussi des personnes isolées, beaucoup avec les minima sociaux notamment. C'est aussi pour ça que Dominique A est venu vous voir pour dire, bon, j'ai besoin aussi de votre aide dans cette initiative. Oui, c'est ça. Il est venu voir la direction de la culture du conseil départemental et puis il a sollicité les réseaux dont je fais partie autour de l'accès à la culture, le lien social par la culture. Et donc, en nous demandant, voilà, en expliquant son projet et puis en demandant à ce qu'on mobilise les gens dans les quartiers, les gens que nous, on touche dans les actions que mène le département. Et donc, ça correspond bien à la politique que souhaite mener le département sur permettre aux gens d'accéder à des lieux de culture où c'est plus difficile d'accès. Donc, on a répondu favorablement. On a mobilisé plusieurs des acteurs du département autour de cette question-là pour proposer aux gens de venir passer cette soirée ici. Au-delà du tarif qui peut être un frein pour l'accès à la culture, c'est aussi les lieux qui, des fois, sont impressionnants et on se dit qu'on n'y a pas accès. Vous aussi, c'est votre rôle d'accompagner les gens sur ces lieux de culture. Ça a été le cas ici, à Stéréoluc, justement, avant le concert. Effectivement, la question du frein financier n'est pas la seule question. On voit que les gens, des fois, n'osent pas, se sentent pas légitimes à venir dans des lieux. Et on a proposé, par exemple, de faire une visite des lieux la semaine dernière pour permettre aux gens de s'approprier, de visiter, de le voir comme ça, vide. Et puis, de se dire, bon, j'ai peut-être ma place, j'ai le droit d'entrer. Même si ça peut paraître surprenant, mais je pense qu'un certain nombre de gens, des lieux de culture ne sont pas forcément accessibles. Psychologiquement. Dans l'esprit, en tout cas, vers la tête. Et justement, vous l'avez fait avec des mineurs étrangers pour cette salle de Stéréoluc. Ils étaient déjà venus. Ils n'ont jamais assisté à un concert. Donc là, une belle salle comme ça, ils avaient des yeux qui pétillaient un peu. C'est vrai qu'on l'a dit aussi, ce collectif des liens, c'est aussi pour les personnes en situation de précarité. Mais la précarité, elle n'est pas que financière. c'est aussi un éloignement des structures culturelles, rien que spatiales, géographiques. Donc le rôle aussi, c'est d'amener des gens qui ne vont pas dans ces structures-là. Qui restent dans les quartiers et qui ne regardent pas l'information qui leur est donnée sur les programmations. Donc on a fait ce travail aussi de décryptage des programmations, de regarder, de préparer. Par exemple, c'est qui Dominica ? Pour un certain nombre, ils ne le connaissaient sans doute pas. Ou en tout cas, le reste de la programmation, ils ne la connaissaient pas. Donc on a aussi fait ce travail de préparation. Et puis, ils sont enthousiastes. Et puis ça change les choses quand ce sont les artistes qui sont à l'initiative aussi. Ça fait vraiment, vous êtes les bienvenus. Et Dominique a rencontré des groupes d'habitants il n'y a pas très longtemps. Et cette espèce de contact privilégié, c'est un peu un VIP. On renverse un peu la situation. Ils sont privilégiés. Ils rencontrent l'artiste en direct. On voit bien que ça aide à la mobilisation. On espère un beau succès et que cette salle Maxi sera pleine ce soir. En tout cas, les 400 places offertes ont été distribuées. Donc c'est quand même le signe que ça répondait vraiment à un besoin aussi de tous les partenaires qu'on a mobilisés sur ce projet-là pour qu'ils en parlent aux gens et qu'ils les fassent venir. Ça a bien fonctionné. Il y aura du monde ici ce soir. Une bonne ambiance. Merci beaucoup, Franck Angomar. Je t'en prie. Je vous rassure, ce soir, ce ne sera pas moi sur scène. Ce sera Invaders, Stranded Horse, Daskino et bien sûr Dominique A. Sans oublier les performances des dessinateurs nantais Gwen de Bonneval ou encore Cyril Pedrosa. Ça coûte seulement 13 euros et c'est pour la bonne cause le collectif des liens. Excellente soirée sur Télé Nantes et bonsoir Nantes ! Sous-titrage Société Radio-Canada